En Corée du Nord, déjà à l'époque, leur technologie était très en avance sur ce que produisaient les Etats-Unis. On achetait tout ce qu'ils pouvaient vendre, des téléphones aux tablettes en passant par plein d'autres choses. Puis, ils ont commencé à fabriquer des armes, et on n'a pas pu résister. Nos guerres au Moyen-Orient allaient de mal en pie, l'une en entraînant invariablement une autre. Même après ce jour funeste à Riyad, on a continué à se battre, tandis que notre pays s'effondrait. Et nous achetions toujours chez Apex, pour conserver l'avantage. Tandis que le dollar s'effondrait, notre dette envers les Nord-Coréens grimpait inexorablement. Le chômage explosait, et le pays était à genoux. En situation d'échec, le gouvernement a arrêté le remboursement de la dette. Il n'en fallait pas plus aux Nord-Coréens. Ils pouvaient reprendre le contrôle de toutes les armes qu'ils nous avaient vendues. Une simple pression sur un bouton leur a permis de neutraliser notre armée toute entière. Les premières troupes de l'APC sur le sol américain étaient censées aider à la reconstruction. Mais les colis humanitaires ont rapidement cédé la place à la brutalité. Ils ont volé notre liberté. L'Amérique est sous le contrôle de l'APC. Mais elle se relèvera. Vous êtes la Révolution. L'Amérique est la Révolution. L'Amérique est la Révolution. L'Amérique est la Révolution. Sous-titrage FR ?